Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, richesse et pollution. Avec Emmanuel Kos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie des Verts, invité hier sur France 3. Il y a le sommet du G7 en Allemagne. Et la question de l'environnement y a été mise. Mais il faut bien comprendre que les 7 pays les plus riches du monde sont à eux seuls les plus émetteurs. Les 7 pays les plus riches du monde, ceux qui sont en ce moment au G7, seraient donc les plus émetteurs de CO2 dite Emmanuel Kos. Vrai ou faux Jean-Philippe ? Je dis faux Thomas, Emmanuel Kos a presque raison, mais il y a des différences malgré tout. Prenons les 7 pays les plus riches du monde. Pas forcément d'ailleurs ceux du G7, mais les 7 les plus riches du monde. Le critère c'est le PIB. Les Etats-Unis, la Chine, le Japon sont en tête devant l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Sixième puissance devant le Brésil. Et ces 7 pays-là ne sont pas les 7 plus grands émetteurs de CO2 alors comme le dit Emmanuel Kos ? Pas tous. Le Royaume-Uni, le Brésil et la France ne figurent pas aux 7 premières places. La France qui est 17ème du classement mondial des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Notre source ici, c'est le site Global Carbon Project, il fait office de référence. Et dans le peloton de tête, donc les scientifiques mettent la Russie en plus, l'Inde et la Corée du Sud. Mais pour le reste, pour la Chine, pour les Etats-Unis, Emmanuel Kos n'en a pas tort Jean-Philippe ? Absolument, elle a surtout raison d'ailleurs pour la Chine et les Etats-Unis, à la fois plus grande puissance économique et plus gros pollueur. Il faut savoir qu'à eux seuls, Thomas, ces deux pays génèrent plus de 40% des émissions mondiales de CO2. Et justement, Pékin et Washington ont signé un accord important à la fin de l'année dernière, un accord dans lequel ils s'engagent à réduire leur taux de pollution. Emmanuel Kos en parle d'ailleurs dans son interview. L'espoir, bien sûr, c'est que cette entente ait valeur d'exemple pour tous. On a quand même appris à se méfier, on le sait, la conférence sur le climat se tiendra à Paris à la fin de l'année, à partir du 30 novembre. Il y a toujours la peur d'un fiasco. Parce que chaque nation, Thomas, ou chaque groupe de nation, si vous voulez, a sa propre logique. C'est pour ça qu'il est toujours difficile de faire des classements qui aient un sens, comme le fait Emmanuel Kos, parce qu'il y a des mélanges entre les pays développés qui demandent aux pays émergents de faire des efforts et les pays émergents en plein boom qui refusent de payer les pots cassés après tout le monde. Il faudra pourtant se mettre d'accord, Thomas, pour signer un accord commun à la fin de l'année. Limiter le réchauffement à 2 degrés, c'est l'enjeu. Il faudra placer le bon curseur au bon endroit entre développement économique et sauvegarde de notre planète. D'aucuns diront que c'est la quadrature du cercle. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas tous les matins, c'est après le journal de 7h30 sur Europe 1. A demain Jean-Philippe. A demain.